Qu'est-ce que l'octet ? Nombre d'entre vous utilisez ce terme en parlant de mégaoctet, de gigaoctet, en n'ayant qu'une vague notion de ce dont il s'agit. On assimile ça vaguement à un caractère ou une lettre, mais peu savent pourquoi on appelle ça un octet et comment ça marche. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Sur cette diapo, nous voyons les chiffres en latin. Ainsi, la racine latine octo signifie 8. En France, on a de nombreux exemples utilisant cette racine. Le mois d'octobre, qui signifie 8e mois en théorie, même si c'est le 10e. La pieuvre, qui se dit Octopus en anglais. L'octave en musique, qui correspond à 8 notes entre Do et Do, les deux Do des extrémités étant inclus. L'octogone, qui est un polygone sur une surface plane, donc il contient 8 côtés. L'octaèdre, qui est une figure géométrique en 3 dimensions, qui contient 8 faces, etc. L'octet est la base de l'informatique, tout comme le chiffre l'est pour la base des mathématiques, la cellule pour la biologie, et enfin l'atome pour la matière. Nous allons maintenant expliquer le processus de l'octet, comment ça fonctionne. Alors, vous imaginez que vous avez une ampoule. Une ampoule à deux états, allumée et éteinte. Lorsque vous avez deux ampoules, vous avez quatre états. Vous avez l'état où les deux ampoules sont éteintes. La première est allumée, la seconde est éteinte. La première est éteinte, la seconde est allumée, et les deux ampoules allumées. En fait, à chaque fois qu'on ajoute une ampoule, on multiplie donc le nombre d'états possibles par 2. Lorsqu'on a trois ampoules, on aura donc 2 puissance 3, c'est-à-dire 8 possibilités, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait huit ampoules, où là, on a un octet. Et donc, le nombre d'états possibles est de 2 puissance 8, donc 2 x 2 x 2 x 2, qu'on fait 8 fois, soit 256 possibilités. Dans les câblages électroniques, vous avez ces mêmes deux états, état haut et état bas, qui sont les états de voltage. Donc état haut, c'est quand vous avez un haut potentiel électrique, et état bas, c'est quand vous n'en avez pas. Pour simplifier, on va dire qu'il y a deux états dans un fil. Soit il y a du courant, soit il n'y en a pas. Puisque les fils n'ont que deux états, donc avec ou sans courant, on utilise une base de codage binaire. Alors que dans la vie de tous les jours, on compte en base 10, donc avec 10 chiffres, c'est-à-dire de 0 à 9, la base binaire n'en contient, elle, que 2, qui sont 0 et 1. Ce sont les états allumés et éteints qu'on a vu au chapitre précédent, sachant que l'état allumé, c'est 1, et l'état éteint, c'est 0. Un octet est donc un ensemble de 8 bits, chaque bit valant de 0 à 1, comme on voit sur la diapo. Et donc, un octet peut prendre 256 valeurs différentes, soit 2 puissance 8. Ces valeurs vont de 0 à 255. Comment passe-t-on de décimale à la notation en binaire, c'est-à-dire en octet ? On va prendre l'exemple de la diapo qui est affichée sur l'écran, avec la valeur décimale 5823. Donc comment on obtient les différents chiffres de ces décimales ? On a 5, 8, 2, 3. On fait des divisions successives par 10. Donc on a 5823 divisé par 10, qui donne 582, et il reste 3. Ensuite, on divise à nouveau par 10, on obtient 58, puis par 10, et on obtient 5, 5 étant inférieur à 10. Alors, quand on fait le bilan de ce qu'il y a en bas, c'est-à-dire à partir du résultat final, et on remonte de la droite vers la gauche avec les différents restes, on obtient 5823, ce qui fait 5823. Pour ce qui est de la conversion des décimales vers binaires, on procède de la même façon, sauf qu'en divisant par 10, on fait des divisions successives par 2. Et donc, on obtient un ensemble de restes, ainsi que le résultat final, qui, en prenant le chemin inverse, c'est-à-dire de la droite vers la gauche, nous permet d'obtenir la valeur binaire du nombre décimal. Alors, comme un octet, c'est-à-dire qu'on prend 8 digits, comme on l'a vu précédemment, c'est-à-dire 8 bits, et bien ici, on n'en a que 6, et bien on complète à gauche par deux autres 0 pour qu'on ait bien un octet. Comment effectuons la conversion binaire vers décimale ? Et bien, cette fois-ci, on a le choix de faire soit l'opération inverse de précédemment, c'est-à-dire qu'on prend la base des binaire qu'on a obtenus, on multiplie par deux, on ajoute les restes, etc., qu'on multiplie par deux, etc., mais c'est une opération qui est un peu complexe. En fait, on part d'une table des valeurs de chaque poids du binaire dans l'octet pour pouvoir faire l'opération. Comme on le voit sur le tableau qui est affiché, là, présentement, suivant le poids du binaire, celui qui est à 1, en fait, ça donne sa valeur en hexadécimal. Ainsi, le binaire le plus à droite, qui est le binaire de poids 0, il vaut 0 ou 1. Si c'est égal à 0, ça vaut 0, si ça vaut 1, ça vaut 1. Le deuxième binaire, donc le deuxième que partant de la droite, il a un poids qui vaut 2, c'est-à-dire que si il vaut 0, bon, la valeur, ça vaut 0, et s'il est à 1, en fait, ça vaudra 2. Ensuite, le troisième, ça vaudra 4, le quatrième, ça vaudra 8, etc. Quels sont les domaines d'utilisation ? Alors, pour faire simple, en fait, on utilise des octets par le fait qu'ils peuvent avoir différentes valeurs, donc de 0 à 255, mais on peut les démultiplier entre eux en utilisant, par exemple, des codages sur 2 octets, donc en faisant 256 x 256 qui fait 65 000 valeurs, ou par 4 octets qui représentent plus de 2 milliards de valeurs, etc. Je vais utiliser, donc, 3 domaines. Un, c'est l'écriture, deux, c'est la couleur, et trois, c'est l'audio. La première utilisation de l'octet, donc, est pour l'écriture. Alors ici, vous avez la norme, le standard qu'on appelle la norme ASCII 127. Pourquoi 127 ? Parce que ça utilise les 128 premières, enfin, les 128 premières valeurs de l'octet, qui en contient 255, pour l'écriture ASCII. Comme vous voyez sur la table, en fait, l'écriture commence à proprement parler de la valeur décimale 32, et ça va jusqu'à 127. Sachant que les lettres et les chiffres démarrent à partir de la valeur décimale 65. Donc, vous avez les lettres en majuscules, les chiffres, les lettres en minuscules, et tous les signes de ponctuation. Alors, le deuxième domaine que je vais évoquer ici pour l'utilisation des octets, c'est celui des couleurs. Alors, les couleurs ont été utilisées par un tas de logiciels différents, avec différents formats de fichiers pour ce qui est des images. Alors, les plus connus sont le GIF, le JPEG, le PNG. Sachant qu'il y en a d'autres qui sont en 3 octets, qui sont le Targa, le TNI, etc. Donc, en fait, la norme, c'est qu'il existe toute une palette de couleurs qui utilisent les 3 couleurs primaires positives, qui sont le rouge, le vert et le bleu. Donc, en fait, elles sont définies ainsi, RGB, Red, Green, Blue, de telle sorte qu'on a 3 octets qui, chacun, représentent une couleur, une teinte, le rouge, le vert et le bleu. Et chaque teinte, donc, va de 0 à 255 au niveau de la valeur, sachant que 0, c'est la valeur la plus sombre pour chaque palette, pour chaque domaine de couleurs, et 255, c'est le domaine le plus clair pour chaque palette. Donc, le troisième domaine que je voulais évoquer, c'est celui de l'audio. Ici, sur l'écran, vous avez un logiciel qui s'appelle Audacity et vous avez une bonne grande grise sur laquelle apparaît une espèce de dessin un peu difforme qui représente des stris, etc. Et en fait, ceci, c'est ce qu'on appelle un spectre audio. Un spectre audio, c'est ce qui mesure la pression auditive par les molécules, en fait, de l'air. À chaque instant, des instants très courts, en fait, ça peut être de l'ordre du 100 millième de seconde. Donc, il y a une capture de la pression moléculaire et qui indique l'amplitude de cette pression-là. Et donc, en fait, les hauteurs des lignes bleues que vous avez, ça indique le poids en décibels. Et donc, plus c'est élevé, plus le nombre d'octets est élevé. Donc, si vous avez une ligne qui est fine, ce sera proche de la valeur 0 pour l'octet. Et si vous avez une ligne qui atteint quasiment les limites, et bien là, on est proche des limites du nombre d'octets. Donc, je ne rentre pas plus dans le détail, ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo. En tout cas, vous pouvez vous renseigner par votre propre moyen. Eh bien, j'en ai terminé sur cet exposé qui a été très court, 10 minutes sur ce qu'est l'octet et comment on l'utilise. Je vous invite à approfondir vos connaissances là-dessus en tapant sur Google toutes les informations complémentaires que vous pouvez avoir. Et peut-être que je ferai prochainement une autre vidéo sur différents types d'encodage sur les octets, notamment sur les types de valeurs en programmation, entre comment sont codés les nombres à virgule, les entiers et les chaînes de caractère. Et peut-être aussi les ASCII étendus et peut-être quelque chose sur l'ETF8. Voilà, j'espère que ça vous a plu et j'attends vos commentaires si vous avez des questions à vous poser. Merci. Merci.